Sous-titrage Société Radio-Canada Dans ces deux vidéos que l'on fera ensemble, en l'occurrence ce sera tout ce qui concerne les brusses, le bump et le flat Je ne vous expliquerai pas, on ne continuera pas à modifier notre personnage, on le fera un peu plus tard Je voulais déjà vous montrer ces éléments qui me paraissent importants Donc ici j'ai juste une sphère, j'appuie sur Paint, je laisse en 2048 et je lance la texture Ici je vais faire en sorte de mettre par exemple, on va mettre un bleu On va mettre un bleu comme ça Donc là je suis bien activé, là je n'ai pas besoin, ça je désactive tout ça Et j'appuie sur Fill Clear, voilà, parfait Alors votre brosse qui est ici, touche raccourci B, va être en relation avec la brosse qui est ici Donc on fait Enable On appuie ici et on peut sélectionner l'élément, par exemple on va prendre ici le nuage Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre ici en symétrie et je vais enlever la symétrie pour pouvoir avoir un seul élément Donc on fait ici en sorte d'activer notre brosse, on a pris par exemple ce petit nuage Ici on Enable et si on clique, vous voyez, alors le blanc en fin de compte ça sera le plus faible et le noir le plus fort, vous voyez Si par contre j'inverse, on aura quelque chose de différent On aura bien une espèce de bosse Attention, si ici votre harness, je vais aller par là Il est enclenché, vous aurez une espèce de cercle autour Parce qu'en fin de compte, lui, il ne va plus prendre de flou Il va prendre un contour dur, on appelle ça Et là, ça fera moche Donc ici, il faut toujours que vous ayez quelque chose, vous voyez, dans ce style-là Pour pouvoir avoir quelque chose, ben, qu'on ne voit pas la forme Là, on la voit encore On fasse quelque chose comme ça, voilà Ça peut être intéressant Donc là, je vais faire Je vais annuler Et on va continuer Donc on a vu Enable, on a vu Invert Ici, Item Max et Cavity, c'est tout simplement lié au masque Nous verrons un peu plus tard Ce qui est intéressant aussi, c'est Directionnel, vous voyez, on a Directionnel et Random Alors on va déjà faire Directionnel pour vous expliquer Donc vous l'aurez compris, c'est tout simplement Diriger votre texture Alors je vous avoue, ce n'est pas évident avec la souris Mais vous allez pouvoir, par exemple, dans le cas, il prend le cas d'un bras, d'un personnage que vous aurez créé Vous voulez faire un tatouage Vous voulez bien orienter le tatouage Ben, vous pouvez, justement, grâce à cette option Directionnel Random, on va prendre une autre texture pour vous montrer On va prendre, par exemple, celle-ci Random, c'est plutôt, vous voyez, on va pouvoir Ce qui se passe, c'est que la texture n'arrête pas de tourner Pour justement créer une texture Comme si c'était une vraie texture, quelque chose de sympathique Comme ça, par exemple Si je fais ça et que je continue, je refais, vous voyez Alors là, bon, c'est à peu près pareil Mais il y a certaines textures, on voit vraiment de suite la différence Donc là, on continue au niveau du bump Chose intéressante, ici, vous avez une option où vous pouvez combiner la couleur et le bump C'est-à-dire qu'ici, si je clique maintenant sur Pen Color, touche raccourci D Donc là, j'ai du bleu, ça ne va pas être terrible J'appuie sur X Je vais pouvoir carrément, alors là, évidemment, c'est moche Pourquoi ? Comme je l'expliquais, le harness Donc là, on va le mettre comme ça Et vous allez voir de suite qu'on va voir quelque chose de plus intéressant Ici, on est en normal, voilà Vous voyez, on peut faire quelque chose de sympa à ce niveau-là Alors maintenant qu'on a compris ça, regardons la suite Le fameux ici, Flatten Bump Le Flatten Bump, en fin de compte, ça va être tout simplement Ça va enlever ici le bump Ça va soit atténuer, soit carrément supprimer le bump Sans enlever la couleur Donc là, vous voyez, j'ai appuyé sur la touche Bump, touche F Et je vais pouvoir effacer, en fin de compte, le bump Alors ça n'effacera pas la couleur Vous voyez bien que la couleur, elle reste Mais par contre, ça va effacer le bump C'est assez intéressant que vous voulez atténuer ou carrément supprimer Il faut aussi savoir que si je me mets en bump Par exemple, ici, je vais faire Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une nouvelle sphère Parce que là, ça ne va pas On va repartir vite fait Pour s'y bien comprendre Ok, là, je vais me mettre On va se mettre en bleu Ou en vert, tiens, pourquoi pas Et ici, on va changer la couleur Donc je reprends Pen Color Et je fais quelque chose comme ça Vous voyez, ça peut donner quelque chose d'intéressant Ce qui est assez intéressant, c'est que Si vous voulez atténuer, en fin de compte, les bosses Alors sachant que c'est assez fou Parce que c'est juste un effet d'optique On ne voit pas de bosses Mais... Alors ce qui est assez intéressant aussi, c'est que si vous appuyez à la touche Shift En étant ici, en mode Pen Bump Vous allez pouvoir, vous voyez On va pouvoir, en fin de compte, atténuer le Bump Ça peut être sympa aussi Alors, il y a plein de raccourcis à connaître Il y a plein de touches à connaître Mais bon, ça, c'est à force de pratiquer Bien évidemment, que vous allez comprendre Si on regarde ici au niveau des options On a des choses intéressantes Donc là, on a vu qu'on pouvait combiner la couleur et le Bump C'est assez intéressant Surface Angle Fall Off C'est tout simplement Lorsque vous appliquez une texture Sur un angle Ou tout simplement, par exemple, un bras Ou des choses comme ça Et que ça doit déborder En fin de compte, le Fall Off va un peu atténuer Soit la texture, soit la couleur Ça rendra quelque chose de plus sympa Ici, Hate From Bot Map et Géométrie Là aussi, c'est pareil Ça va faire en sorte d'atténuer Par rapport au boss Ou au niveau de la géométrie Après, à côté, vous avez le iMac Def Mais là, c'est la profondeur de masque Ça, on verra ça plus tard Quand je vous expliquerai la vidéo Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo C'est donc la chaîne Savoir pour Tous Réalisé par Jean-Michel Pour la prochaine vidéo, nous verrons Fin de compte, la gestion des textures On pourra vraiment commencer à texturer notre personnage Avec différents sets Que je vous montrerai au niveau des brosses Je vous souhaite une bonne journée Et à la prochaine vidéo Bye bye